Qu'est-ce que nous avons présenté notre plan ? Ce rond-point n'était pas fait à l'échelle d'un quartier, mais c'était un rond-point à l'échelle métropolitaine. Donc il renvoie des directions très stratégiques, et c'est un point stratégique, puisqu'il renvoie au nord, donc au centre-ville, pour rejoindre aussi le quartier Sextus-Mérabeau. À l'ouest, il permet de rejoindre aussi le restant d'ex, donc les quartiers comme Cancanian ou Jasse-le-Bouffon. Au sud, il permet de rattraper les axes autoroutiers, la 51 ou la 8, qui renvoie de grandes villes comme Toulon, Marseille ou Nice. Puis aussi, à l'est, on a la gare routière, avec tous les réseaux de transports en commun à l'échelle métropolitaine. Ensuite, après avoir déterminé que c'était un point stratégique à l'échelle métropolitaine, on s'est aperçu, du coup en prenant la carte d'Aix, en voyant tous les quartiers, qu'en fait, en Cancanian était vraiment pile-poil au centre de la commune, et même le rond-point en particulier. Et en plus de ça, c'est un territoire qui a été vraiment structuré, à partir d'axes autoroutiers, routiers très importants, et où il y a beaucoup de pluies automotives. Voilà, donc on a également la présence du GR 2013, qui est un chemin de grande randonnée. Et donc, c'est un sentier régional qui traverse Marseille, qui traverse aussi des villes comme Aubagne et Istres notamment. Et donc, il passe par Aix-en-Provence, et plus précisément par Ancanian, tout près d'ici, par notamment une passerelle qui surplombe l'autoroute. Et donc, c'est un chemin qui voit passer chaque année environ 10 000 personnes. Et donc, ces 10 000 personnes représentent 10 000 visiteurs potentiels pour Ancanian, évidemment. Donc après avoir constaté cette centralité, on peut se pencher sur le premier paradoxe, qui est justement l'enclavement d'Ancanian malgré cette centralité. Donc c'est un enclavement qui se retrouve et qui a été déterminé par l'histoire du quartier. Donc si on réalise un flashback, on peut se rendre compte qu'à l'époque, Ancanian n'était pas considéré comme une partie d'Aix-en-Provence, mais vraiment une ville à part entière, parce que c'est là qu'on y mettait des équipements plutôt indésirables pour un centre-ville, par exemple les abattoirs qu'on voit ici sur la photo, ou alors des installations industrielles, par exemple. Là, on a une photo de l'époque, donc dans les années 60, de l'avenir de l'Europe, qui était une véritable sortie d'autoroute, et même un prolongement de l'autoroute, puisque c'était vraiment dédié aux voitures, et ça commençait déjà à constituer la frontière qui est l'avenir de l'Europe. Et on a aussi une photo, donc issue du livre des 40 ans de la CEMEPA, du Boudonville qui était présent aux alentours du commissariat actuel, et donc qui démontre encore une fois ce rejet, et cette présence d'éléments considérés comme indésirables, déjà à l'époque. Donc ça, c'est des choses qui ont été héritées aujourd'hui, qui ont déterminé l'enclavement actuel d'Ancanian. Effectivement, actuellement, on peut voir des disparités socio-économiques dans le quartier d'Ancanian. Alors pour illustrer cela, on a décidé de s'intéresser tout d'abord sur la part des non-imposés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les moyens de payer des impôts, et on peut voir qu'elle est largement supérieure à la moyenne d'Aix-en-Provence. Nous avons aussi étudié le taux de chômage qui est largement plus élevé dans le quartier d'Ancanian que dans le reste d'Aix-en-Provence. Ensuite, nous avons aussi un graphique sur la part des non-diplômés, donc l'accès à l'éducation, on voit qu'il y a des disparités entre les quartiers, notamment entre Ancanian et le reste d'Aix-en-Provence. Ensuite, on a aussi étudié la carte des loyers, où on a pu voir que l'avenue de l'Europe symbolisait véritablement une frontière, puisque à la partie sud, on peut voir que le prix du mètre carré était de 2 000 euros, et qu'au-dessus de l'avenue de l'Europe, ça peut aller jusqu'à 4 500 euros le mètre carré. Ensuite, ces disparités peuvent se voir aussi à travers la négligence des services publics et des politiques qui sont menées au sein d'Ancanian, puisqu'on peut constater par exemple de nombreux endroits d'encombrants qui ne sont pas forcément présents aux centres-villes. Et on a aussi eu une étude de cas sur le Pazino, qui a été construit et dont, dans le contrat, il était prévu qu'il y ait un jardin public pour les habitants d'Ancanian. Or, ça n'a pas été réalisé. Et comme il a été dit, je cite par la maire actuelle, c'est mon prédécesseur, Jean-François Picherey, qui a souhaité installer le Pazino ici. Moi, j'aurais préféré des espaces verts, mais bon, il nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que la priorité n'est pas de penser des espaces publics pour le quartier d'Ancanian, mais véritablement, de rapporter de l'argent, c'est même le maire qui le dit. Donc voilà. Donc ensuite, on a dit que cet enclavement, il a été renforcé par des aménagements. Donc à l'origine, lorsque l'avenue de l'Europe a été construite, il a été dit précisément que la volonté de cet avenu, c'était de faire une liaison entre Ancanian et l'hypercentre. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que quelques années après, en fait, plutôt qu'avoir un rôle de liaison, l'avenue de l'Europe a vraiment eu un rôle très séparatif. Il y avait vraiment une frontière. Donc face à ça, les pouvoirs publics ont réagi. Dès 95, il y a eu la création du quartier Sexe Plus Mirabeau, qui fait un petit peu zone tampon entre Ancanian et l'hypercentre. Sauf qu'on voit qu'il y a des discontinuités, malgré encore la création de ce quartier. Puisque d'un côté, on a une transition faite par le biais d'une passerelle urbaine, d'une passerelle piétonne par temps. Donc celle-ci, elle est étroite, elle est en plus située au-dessus des axes de voiture, en plus des axes importants. Elle est courte et elle est très mal indiquée, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne la connaissent même pas. En comparaison, là, on a une continuité parfaite entre le quartier Sexe Plus Mirabeau et l'hypercentre. Donc on le voit ici avec les allées provençales. Donc là, c'est vraiment un espace aéré, un espace public assumé, dynamique et touristique en plus de ça. Voilà, donc c'est forcément, j'ai l'étant constaté. On a vu qu'il a été modulé par des décennies de vie au sein du quartier, d'adaptation. Donc on a eu l'émergence de dynamiques locales, et notamment associatives, dont ça m'est rare à nous parler. Donc il y a des dynamiques locales qui émergent, par exemple avec la page du Super U, où il y a le marché trois fois par semaine. Mais également, elle est investie par beaucoup d'habitants, même si la place n'a pas été aménagée pour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, etc. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent se poser, c'est-à-dire sur des chaises ou sur les murées, et qui viennent discuter à côté de la vie pendant un long moment, voire des heures, et que ce soit la journée ou le soir en fait. Donc cette place, c'est un vecteur de sociabilité. Il y a également des projets associatifs et des initiatives citoyennes, avec par exemple les jardins partagés. Donc on peut voir qu'un titre de journal qui dit « Les jardins partagés d'Ancanian », on y cultive les légumes et les liens sociaux. Donc ça a quand même une forte signification, puisque les jardins partagés, en fait, c'est un lieu ouvert du quartier, où des personnes, elles peuvent venir, c'est convivial, ça favorise les rencontres entre les générations, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui peuvent venir avec leur enfant, c'est assez ludique, mais aussi ça favorise les rencontres entre les cultures. Parce qu'en Canian, c'est un endroit où il y a beaucoup de cultures différentes, et c'est un de ces lieux qui permet la discussion, etc. Mais bon, après, les jardins partagés, c'est un projet associatif pour un temps d'autre. On sait que, par exemple, il y a des ateliers vélo, des ateliers cuisine, des animations artistiques et des essences de services. Et donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs associatifs, comme le Centre social de la Provence, mais également le CIP qui est vraiment engagé dans ce projet. Donc finalement, pour revenir à l'aménagement de notre rond-point, son aménagement seul ne suffira pas à faire d'Ancanian un quartier ouvert à chacun et à favoriser les échanges entre l'Ancanian et le reste de la commune. Puisque, comme on l'a constaté, c'est un enclavement qui est ancré culturellement par des décennies de modèles... De mise à l'écart ? Oui, de mise à l'écart, comme le dit Baptiste. Et donc c'est quelque chose qui est ancré dans le quartier, dans la population. Et ce matin, il appartient à nous, en seconde partie, de réaliser un projet qui va pouvoir favoriser les échanges et l'ouverture du quartier à tout le monde. Merci de votre attention.